Il n'a pas besoin d'épanouir dans le téléphone. S'il n'est pas rempli du Saint-Esprit, il n'a pas besoin d'aller un rendez-vous avec toi. Il n'est pas prêt ce soir. Allez, jeune homme. Je sais qu'elle est jolie. Je sais qu'elle s'habille d'une certaine façon. Je sais où tes yeux sont concentrés. Laisse-moi te dire maintenant. Si elle n'est pas volontiers d'être sainte et modeste, tout ce que tu fais, c'est de te mettre dans l'église. T'es contente de te mettre dans l'église. Tu as donné des temps avec le coup interdit. Je dois dire à une jeune personne ici ce soir. Si Dieu t'appelle à quelque chose de différent, tout le monde peut avoir des sexes avant le mariage. Tout le monde peut aller s'en égner ce soir. Tout le monde peut fumer la drogue. Tout le monde peut être alcoolique. Même un poisson peut suivre le couloir. Tout le monde peut être alcoolique. Tu as dit ce soir. Et ce à quoi Dieu t'appelle c'est contre les gateway. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Parce que nos standards de certité de la Bible enseigne Ça ne nous frappe pas comme ça frappe les femmes Parce que tu peux aller à l'école la semaine prochaine Tu peux t'habiller comme tu as habillé aujourd'hui Tu n'as pas l'air différent Personne ne va te demander pourquoi tu as habillé comme ça Personne ne va te demander pourquoi tu es tout le temps différent Parce que tu n'as pas vraiment l'air différent Donc je vais juste être direct avec vous Lorsque nos jeunes apostoliques Commencent à suivre les filles du monde Il faut avoir honteux quand même Je ne vais même pas m'excuser Nos jeunes apostoliques On ne va même pas être教és On ne va même pas les filles du monde On ne va même pas les filles du monde Bon On ne voit que les filles de ma valeur Et on ne voit que les filles, des filles On ne voit vraiment les filles On ne voit que les filles On ne voit notre coop du monde On n'a pas été nominal Ils sont des groupes et nous voulons à les célébrer et nous voulons à l'honorer leur Et nous voulons à l'envers les jeunes et nous voulons à l'envers les jeunes Je veux vous dire qu'il y a un danger dans la culture chameleone. Parce que cette culture chameleone dans laquelle on est attiré, c'est un faux sens de sécurité. Ça crée une illusion d'une profondeur qui n'est pas vraiment là. Je veux te dire que les jeunes filles dans ta classe qui a été violées la semaine dernière, elle n'a pas besoin d'une autre illusion. Elle a besoin de quelqu'un qui est réel avec Dieu. Et le jeune homme qui est en train de couler, c'est pire dans l'alcool. Il n'a pas besoin d'un chrétien qui est là et qui n'est pas là. Il a besoin d'un jeune homme qui est vaincu de le royaume de Dieu. Cette jeune personne qui pense au souci et la jeune fille qui vient en train de s'écouper. Elle n'a pas besoin d'avoir une jeune personne de cette église et de cette église. Qui crie à l'église le dimanche mais qui ressemble au monde le lundi. Tu ressembles à un apostolique ici mais qui ressemble à un apostolique ici mais lorsque tu vas à les reconnaître tu veux juste te mélanger tu essaies de te casser au milieu de tout le monde. Ce qu'ils recherchent vraiment c'est une jeune personne qui est en train de s'écouper. Je crois que c'est un peu en train de s'écouper. Je sais que vous êtes fatigués. Il n'a pas besoin d'être en train de s'écouper. Il n'a pas besoin d'être en train de s'écouper. On a besoin de la fierté des choses de Dieu sur nous. On a besoin d'une passion pour que les pensées de Dieu soient sur nous. Comme Romains 12 et 2 dit Ne vous conformez pas au siècle plus tard mais soyez transformés par le renouvellement de la pensée. afin que vous sachiez ce qui est bon et acceptable et ce qui est bon comme volonté de Dieu. Nous sommes appelés à être un sacrifice vivant. C'est acceptable à Dieu. Je peux vous dire ce soir ce n'est pas assez bon de mettre un uniforme pour venir à la Convention des Nations. et d'être camouflé du lundi au lundi. Il y a quelque chose qui peut se saisir et ta vie ce soir. Si tu vas juste avoir une autre perspective. Tu es fatigué avec les gens qui te demandent pourquoi tu as une apparence différente. Ça c'est ton signal. Ça c'est un drapeau. Ça c'est ton invitation. Ça c'est ton invitation. Ça c'est ton invitation. J'aime toi lorsque tu viens vers toi. Et qui te dise pourquoi tu t'habilles différemment. Tu n'as pas besoin de dire Tu n'as pas besoin de dire ça c'est les gens qui ont dit. Ça c'est les gens qui ont dit que tu m' 봐요. c'est comme ça Je vous remercie de vos questions. Je vous remercie de vos questions. Je vous remercie de vos questions. Je vous remercie de mon Jésus. La Bible dit que le roi Saul était fâché contre les sacrificateurs. Ils avaient aidé David. Ne sachant pas que David avait une mésentente avec le roi Saul. Donc Saul va dans leur ville. Selon la Bible, il y avait 86 sacrificateurs qui vivaient dans cette ville. Le roi Saul était tellement fâché. Il a demandé à ses soldats de se lever et d'aller tuer ses sacrificateurs. Ces soldats étaient assez intelligents pour refuser. Il y avait un homme dans l'armée de Saul. Son nom était Doeg. C'était un Edomite. Si tu comprends la nation des Edomites. Ils étaient des descendants d'Esaïe dans la Bible. Et on connaît au sujet d'Esaïe. C'était des choses négociables. Il a échangé son droit d'hénaise pour un bol de lentilles. Son droit d'hénaise et son identité Ce n'était pas aussi important que le désir ne s'achèvent.